Mais les gens qui ont les armes, c'est les gens qui sont au pouvoir. Si le sang doit couler, c'est eux qui ont les armes, qui viennent. Ce n'est pas le souhait de ceux qui sont à l'opposition. L'opposition congolaise s'exprime. Vous n'écoutez pas RFI ? L'opposition s'exprime. Même aux chaînes congolaises ici, l'opposition s'exprime. Dans les journaux, l'opposition s'exprime. Tout ce qu'il a dit, c'est le schéma de 2009. Il n'y a rien qui change. C'est le même schéma. Le président de la République de notre pays est resté sur l'ancien schéma. Il n'y a rien de nouveau. Vous pensez qu'au Congo, notre beau pays, la République de Congo n'a que 200 000 personnes qui ont demandé l'emploi ? 200 000 demandés d'emploi ? 200 000 ! Vous croyez à ça ? Mais moi, j'ai des doutes à ça. Je ne sais pas là où le président est allé chercher ces chiffres. C'est chiffre. Combien d'avions tombent à Djambala, atterrissent à Djambala plus tôt ? Combien d'avions par semaine ? Au Lombo, c'est peut-être chaque dimanche. Bon, il y en a à Rwando. Combien d'avions qui partent chaque jour à Rwando ? À Evo ? Combien d'avions ? À Dolizi ? Demain, ça va être à Civiti. Le problème, ce n'est pas créé, mais il faut mettre des conditions. Quand un président de la République est élu, il est élu pour travailler. Il n'est pas élu pour croiser ou s'asseoir, comme je suis dans un fauteuil, je viens là, bon, je suis assis, j'attends, elle a fait mon mandat. Non ! Quand on est élu, on est élu pour travailler. Je veux juste dire texto, la déclaration du président, nous ne voulons pas de la démocratie de l'invective, celle qui se nourrit du sang et des larmes. Il s'agit, vous vous en doutez, du sang et des larmes des autres, mais nous n'allons pas recommencer. Le sang et les larmes des autres ont trop collé dans ce pays. Nous disons, ça suffit. Oui, mais c'est un point de vue qu'il a dit, ça suffit. Mais qui organise tout ça ? Les gens qui ont les armes, c'est les gens qui sont au pouvoir. Si le sang doit couler, c'est eux qui ont les armes, qui viennent, ce n'est pas le souhait de ceux qui sont à l'opposition. À l'opposition, qui a les armes chez lui, pour dire que bon, il faut... Mais le peuple, il faut protéger. On protège un peuple par rapport aux lois. Il faut prendre les lois dans le bon sens pour protéger le peuple. Le débat sur la Constitution, pour nous, au niveau du Parc, le débat n'est pas encore mis sur le terrain. Tout ce qu'on fait là, c'est la clameur politique. La Constitution congolaise, que les militants du Parc appellent par notre mère, notre maman. Chez la maman, il y a les partis où on peut toucher. On peut dire bonjour à maman, on peut embrasser maman, mais il y a des partis qui sont strictement intouchables. Des partis qui sont strictement intouchables. Sinon, par papa. Sinon, par papa. Sinon, c'est papa qui doit toucher. Mais les enfants ne peuvent pas. Vous voyez ? Donc, c'est la même chose que la Constitution congolaise. Rien ne peut se faire dans une Constitution s'il n'y a pas un dialogue politique ou un dialogue national. C'est pratiquement impossible. Et puis, non seulement ça, mais pour faire ça, il faut un calendrier. Il faut planifier. On ne se réveille pas le matin, on dit bon, demain, nous allons aller au référendum. Mais ça, c'est quoi ? La mauvaise gestion du gouvernement qui est décriée par tout le monde. Mais le président n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de son gouvernement qui ne travaille pas. Le gouvernement n'a plus d'énergie de travail pour la République. Ils sont là pour acclamer. Ils sont là, rien que pour ça. Pour vous dire la vérité, un jour, au média, face aux éditeurs de M. La Savanne, j'avais dit ceci. que le gouvernement de la CFAO où chaque ministre a au moins 15 véhicules. Chez lui, 15 ! L'électricité, c'est casse-tête. Là, c'est la même chose. Les efforts, c'est fait. Mais c'est là, c'est le même chemin de 2009. Ça va se faire. Ça va se faire. Mais quand ? Pas de planification. Pas de calendrier. On est allé à Abala. Là, j'ai vu une personne où on opérait sur un compte plaqué. J'ai vécu. C'est passé au Médiaire d'État. On a mis quelqu'un sur un compte plaqué. On a pris le gobelé. De là où, quand nous étions à l'école, on prenait le lait. Gobelé. En nylon. On met de l'eau. Ça, c'est de l'alcool. Et le docteur commençait à opérer. J'ai crié. J'ai dit, mais ça, c'est quel pouvoir, ça ? Ah, non. Le PCC, c'est un parti de la majorité présidentielle. Le PAN fait partie de l'opposition républicaine. Nous ne sommes pas les ennemis du PCT ou de la majorité présidentielle. Et par rapport à votre temps assez libre et direct, on vous a toujours soupçonné d'acquaintance avec le pouvoir, sinon d'avoir derrière vous le président de l'administration Guesso qui va vous soutenir, notamment quelque chose qui a intrigué les observateurs lors des élections présidentielles en 2009. Vous étiez les deux seuls à disposer d'un avion. Mais attends, l'avion, j'ai loué. J'ai même les factures jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé parce que les Congolais, nous, les Congolais, nous parlons beaucoup. Oui. Vous de la diaspora, c'est la même chose aussi. Vous aimez écrire sur Internet. Moi, mon avion, j'ai loué et j'ai payé en dévise, en euros. qui parlait qu'il va mettre 12 hôpitaux généraux. Mais ça, nous l'avions parlé pendant la compagnie. C'est pour ça que je parle que c'est le schéma de 2009. Pendant la compagnie, les élections présidentielles, nous, j'en ai parlé. J'avais même dit que si je suis loué, le CHU, je casse. Ce n'est pas un CHU, c'est un CHU. Quoi ? Mais si le CHU est réhabilité, s'il y a quelque chose au CHU, pourquoi, quand il y a un problème, on appelle les Marocains pour amener les tantes pour venir soigner les Congolais ? Là, beaucoup de Congolais, ils se soignent seulement en Amérique, au Maroc. Au Maroc. Parce que, pour aller en Amérique, il faut le visa. Pour aller à la France, chez nous, là, il faut le visa. Mais ils vont. Mais alors, chez nous, avec tous les milliards que nous avons, un pays sédentaire des millions de francs CFA, l'hôpital, allez-y, mais vous êtes là de la diaspora. Quand vous venez comme ça, allez filmer pour montrer aux autres tous ceux qui écrivent sur Internet, qui viennent voir la réalité. La politique, on ne la fait pas à l'étranger. La politique, on doit faire la politique, vous qui êtes de la diaspora, la politique, il faut la faire au Congo.